De l'avis des nombreux observateurs, le prix d'un sac d'oignon n'a jamais été si élevé dans notre pays. Un sac s'est négocié entre 600 à 700 000 francs guinéens, des jamais vus en Guinée. Le président du Gouin international tente d'apporter des explications sur cette situation. La perturbation, ce n'est pas dit en Guinée seulement. Regardez tous les pays voisins de la Guinée, les prix grimpent. L'oignon est un rupture au niveau international, ça manque. Vous comprenez ? Et puis l'oignon c'est une marchandise où c'est difficile de travailler. Parce que nous dans l'OTAN, moi-même j'ai importé de l'oignon. J'ai importé de l'oignon, j'ai laissé parce qu'il y a des pertes. Il y a beaucoup de pertes dans l'oignon. Tu peux importer tout de suite si tu rencontres d'autres commerçants qui ont importé beaucoup de quantités. Et si ça se retrouve au marché, vous êtes obligés de casser le prix parce que c'est un produit périssable. Et il faut faire vite. Et si chacun dit qu'il va faire vite, vous êtes obligés de vendre très vite et perdre même la marge, le bénéfice que vous gagnez. Et il y a des commerçants aussi qui avaient beaucoup d'argent. Quand d'autres qui amènent 5, 3, 10 conteneurs amènent, si ceux qui importent les 5 conteneurs savent qu'ils ont amené les 10 conteneurs, ils cassent carrément le prix, l'autre ne gagne rien. Et finalement, ils attendent qu'ils cassent les prix. Si l'autre perd son argent, il n'a pas de bénéfice, ça le décourage, il ne va plus importer. Et lui, il commence maintenant à grimper. D'où l'importance de casser le monoport. C'est extrêmement important. C'est que le président de la transition, il nous a écoutés. Et il a accepté de casser. Et nous n'avons pas manqué à saluer ça. Aujourd'hui, le panier de la ménagère devient de plus en plus intenable. Certains vont jusqu'à accuser les autorités de la transition qui manqueraient de stratégie pour stabiliser les prix sur le marché. Thérif Mohamed Abdelhaïdara, lui, estime que la faute n'est pas au gouvernement, encore moins aux opérateurs économiques. Mais encore une fois, personne ne doit accuser l'autre. Ce n'est ni la faute du gouvernement, ni la faute des opérateurs économiques. C'est la conjoncture internationale qui rend la vie chère à tous les citoyens du monde. Ce n'est pas de l'Afrique seulement. C'est valable pour le monde entier. Je pense qu'avec la situation actuelle, il n'est pas bien d'acquiser une personne ou une entité ou d'acquiser les opérateurs économiques ou le gouvernement. Ça ne dépend pas de la Guinée, ni d'une autorité, ni d'un opérateur économique. La situation de la conjoncture, c'est au niveau international. La Guinée a un cas particulier. Mais avant de venir sur le cas particulier de la Guinée, je vais vous dire, au niveau international, vous savez déjà, il y a eu le coronavirus qui a perturbé sérieusement le système de la rotation du commerce au niveau international. Ça, c'est clair et net. Et puis, ça réduit aussi beaucoup des activités des agriculteurs et des opérateurs économiques. C'est aussi clair et net. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine est venue s'ajouter à ça. Ça a perturbé la scène de distribution mondiale très sérieusement. Il y a des tensions partout. Et s'il y a des tensions, ça ne rassure ni les agriculteurs, ni les opérateurs économiques, ni les distributeurs, personne. Donc, c'est là, c'est dit un peu à ça. Pour éviter la montée vertigineuse des prix des arrêts alimentaires, le président du Gowa international s'exére aux Guinéens de se lancer dans l'agriculture. Les gens ne se lancent pas dans l'agriculture, des fois qu'ils parlaient. Parce que nous, on a fait quand même un peu d'efforts autour de ça, dans les pays africains, parce que nous sommes africains. Nous avons fait le tour pour rencontrer les opérateurs économiques, rencontrer des autorités de plusieurs pays, pour vraiment les inciter à se lancer sérieusement dans l'agriculture. Parce qu'il ne sert à rien de continuer à importer les produits que les autres font au niveau de l'Asie ou de l'Europe, voire même de l'Amérique. Et si un jour, leur situation est perturbée là-bas et que ceux-ci décident de bloquer leur exportation, nous, africains, on va souffrir. C'est tout le cas particulier de la Guinée, parce que la plupart de ce que nous consommons dans ces pays c'est importé, ça vient des autres pays. Si vous prenez l'exemple de l'Inde, l'Inde a pris l'initiative d'interdire l'exportation du riz. Et ce que nous consommons ici, vous et moi, si nous ne mangeons pas le riz, c'est que nous n'avons pas mangé. Et c'est le cas, c'est valable presque pour tous les Africains. Ce qui fait aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on va continuer à s'acquiser entre nous, chacun va penser que c'est la responsabilité de l'autre, sans faire le travail sur le terrain. Et je pense qu'il est nécessaire de nous écouter et d'accepter de se lancer dans l'agriculture. Présentement, nous, nous sommes sur le terrain. Nous avons fait en sorte que beaucoup d'opérateurs économiques soient formés et que ces opérateurs économiques-là aussi se lancent dans l'agriculture. mais nous demandons à ce que l'État guinéen nous donne la sécurité et la facilité. Le ministre de l'Agriculture fait beaucoup d'efforts autour de ça, mais nous espérons que le président de la transition va aussi aider pour faire beaucoup mieux d'ouverture, parce qu'actuellement, beaucoup d'opérateurs nous écoutent et acceptent quand même de se lancer dans l'agriculture. Le prix de l'oignon a connu ces derniers jours une baisse. Actuellement, le sac s'est négocié à 300 000 francs guinéens.